La rue était nouvellement pavée. Dès que nous fûmes devant notre grille, j'ai envoyé la concière chercher par Apine dans sa chambre en vitesse. Il est descendu tout de suite et c'est avec lui et un infirmier que nous avons pu monter Léon jusque dans son lit. Une fois déshabillé, on a pu l'examiner et tâter la paroi du ventre. Elle a été déjà bien tendue la paroi sous les doigts, à la palpation et même mat par endroits. Deux trous l'un au-dessus de l'autre que j'ai retrouvés. Pas de troisième, l'une des balles avait dû se perdre. Si j'avais été à sa place à Léon, j'aurais préféré pour moi une hémorragie interne. Ça vous inonde le ventre, c'est rapidement fait. On se remplit le péritoine et on n'en parle plus. Tandis que par une péritonite, c'est de l'infection en perspective. C'est long. On pouvait se demander encore ce qu'il allait faire pour en finir. Son ventre gonflait, il nous regardait Léon, bien fixe déjà. Il gênait, mais pas trop. C'était comme une espèce de calme. Je l'avais vu déjà bien malade, moi, et dans bien des endroits différents. Mais cette fois-ci, c'était une affaire où tout était nouveau, les soupirs et les yeux et tout. On ne retenait plus qu'on aurait dit. Il s'en allait de minute en minute. Il transpirait des si grosses gouttes que c'était comme s'il avait pleuré avec toute sa figure. Dans ces moments-là, c'est un peu gênant d'être devenu aussi pauvre et aussi dur qu'on est devenu. On manque de presque tout ce qu'il faudrait pour aider à mourir quelqu'un. On n'a plus guère en soi que des choses utiles pour la vie de tous les jours. La vie du confort, la vie à soi seulement. La vacherie. On a perdu la confiance en route. On l'a chassée, tracassée la pitié qui vous restait, soigneusement au fond du corps, comme une sale pilule. On l'a poussée, la pitié, au bout de l'intestin, avec la merde. Elle est bien là, qu'on se dit. Il n'avait pas changé un peu, les hommes, en mieux, pendant qu'il avait vécu, lui, s'il n'avait pas été des fois injuste sans le vouloir envers eux. Mais il n'y avait que moi, bien moi, moi tout seul, à côté de lui. Un Ferdinand bien véritable auquel il manquait ce qui ferait un homme plus grand que sa simple vie. L'amour de la vie des autres. De ça, j'en avais pas, ou vraiment si peu que c'était pas la peine de le montrer. J'étais pas grand comme la mort, moi. J'étais bien plus petit. J'avais pas la grande idée humaine, moi. J'aurais même, je crois, senti plus facilement du chagrin pour un chien en train de crever que pour lui, Robinson. Parce qu'un chien, c'est pas malin, tandis que lui, il était un peu malin, malgré tout, Léon. Moi aussi, j'étais malin. On était des malins. Tout le reste était parti au cours de la route, et ces grimaces même qui peuvent encore servir auprès des mourants, je les avais perdus. J'avais tout perdu, décidément, au cours de la route. Je retrouvais rien de ce qu'on a besoin pour crever, rien que des malices. Mon sentiment, c'était comme une maison où on ne va qu'aux vacances. C'est à peine habitable. Puis aussi, c'est exigeant, un agonique. Agoniser ne suffit pas, il faut jouir en même temps qu'on crève. Avec les derniers hoquets, il faut jouir encore. Tout en bas de la vie, avec de l'urée plein les artères. Ils pleurnichent encore parce qu'ils jouissent plus assez, les mourants. Ils réclament, ils protestent. C'est la comédie du malheur qui cherche à passer de la vie dans la mort même. Il a repris un peu de ses sens quand Parapine lui a fait sa piqûre de morphine. Il nous a même raconté des choses alors à propos de ce qui venait d'arriver. C'est mieux que ça se finisse comme ça, qu'il a dit. Et puis, ça ne fait pas si mal que j'aurais cru. Lorsque Parapine lui a demandé à quel endroit qu'il souffrait exactement, on voyait bien qu'il était déjà un peu parti, mais aussi qu'il tenait malgré tout à nous dire encore des choses. La force lui manquait, et puis les moyens. Il pleurait, il étouffait, et il riait tout de suite après. C'était pas comme un malade ordinaire, on savait pas comment se tenir devant lui. C'était comme s'il essayait de nous aider à vivre à présent, nous autres. Comme s'il nous avait cherché à nous déplaisir pour rester. Il nous tenait par la main, chacun une. Je l'embrassais. Y'a plus que ça qu'on puisse faire sans se tromper, dans ces cas-là. On a attendu. Il a plus rien dit. Un peu plus tard, une heure peut-être, pas davantage. C'est l'hémorragie qui s'est décidée, mais alors abondante, interne, massive. Elle l'a emmenée. Son cœur s'est mis à battre de plus en plus vite, et puis tout à fait vite. Y courait, son cœur après son sang, épuisé là-bas, minuscule déjà, tout à la fin des artères, à trembler au bout des doigts. La pâleur lui est montée du cou et lui a pris toute la figure. Il a fini en étouffant. Il est parti d'un coup, comme s'il avait pris son élan, en se resserrant sur nous deux, des deux bras. Et puis il est revenu là devant nous, presque tout de suite, crispé, déjà en train de prendre tout son poids de mort. On s'est levé, nous, on s'est dégagé de ses mains. Elles sont restées en l'air, ses mains bien raides, dressées toutes jaunes et bleues sous la lampe. Dans la chambre, ça faisait comme un étranger à présent, Robinson, qui viendrait d'un pays atroce et qu'on n'oserait plus lui parler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada